Disons que historiquement l'exploitation agricole existe depuis 1987 d'où la création du premier bâtiment de 400 m² et suite à ça deux ans après nous avons construit le deuxième bâtiment qui est juste à côté. A l'origine c'était une production complémentaire de l'atelier lait qui existait sur l'exploitation et on recherchait un revenu complémentaire pour la venue de mon exploitation sur l'entreprise. Nous avons choisi la production label, la valaille label rouge pour son originalité vis-à-vis de la sortie des valailles sur parcours et c'est un peu ce type de production qui nous plaisait. Pour la qualité de ses produits avant tout. On a choisi l'emplacement de ce bâtiment par rapport à l'existant. Il y avait déjà une haie existante ici avec des chaînes qu'on a un peu éclaircies parce qu'elle était trop serrée à l'époque. Suite à ça, au vu du comportement des animaux, on a eu l'idée de planter des arbres un peu plus loin dans le parcours pour attirer les volailles. Parallèlement à ça, on a eu l'idée de replanter des haies en pourtour de chaque parc. Ça c'était en 1994. Aujourd'hui on se rend compte que les haies ont pris certainement un peu de volume et les arbres aussi. Et on se rend compte aussi que les volailles ont certainement pas le même comportement qu'au début. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'au départ, elles se cantonaient plus en bordure de trappe aux sorties. Dans ce parc-là, un petit peu sous les chaînes, mais ça s'arrêtait là. Il s'en donnait qu'après, il n'y avait plus rien. C'était le vide. Il pratiquait jamais le fond du parc. Aujourd'hui, on se rend compte qu'au fil de l'âge des volailles, en sachant qu'elles commencent à sortir sur le parc à partir de 37 jours. Elles longent les haies. On se rend compte encore aujourd'hui, il y a des traces de la précédente bande. On voit que les haies sont longées jusqu'au fond du parc. Et ensuite elles reviennent plus dans le milieu du parc. Elles utilisent la majorité du parc. D'accord. Bon, un peu suivant les périodes. Bon, c'est vrai que l'hiver, le parc est moins pratiqué, suivant les productions aussi. Les poulets pratiquent moins le parc que les pintades. Parce que les pintades, bon là, c'est vrai que naturellement, c'est des animaux qui ont tendance à utiliser la majorité du parc. Mais les poulets sortent beaucoup plus qu'avant. Le poulet sort beaucoup plus, il s'abrite sous les... comme le tilleul ici, là, il s'abrite dessous. Soit quand il fait chaud, il se met à l'ombre. Et autrement, bon, il se poudre souvent sous les arbres. C'est-à-dire que, bon, des problèmes plus ou moins, disons que des contraintes plutôt dans la mesure où, bon, les arbres, on les a plantés. Mais on nous a certainement conseillé pour la façon de les planter, mais très peu pour les entretenir. C'est un peu la contrainte que je mettrais en avant, parce qu'aujourd'hui, on a des arbres, mais on aurait certainement pu faire mieux, je pense, sur certaines essences d'arbres, savoir les tailler. Bon, en l'occurrence, je pense à certains arbres fruitiers. Bon, parce que nous, on avait fait le choix, quelque part, de mettre des arbres fruitiers, parce que pour joindre l'utile à l'agréable, entre guillemets, c'est bon, parce que nous, on n'avait pas d'arbres fruitiers ailleurs et on s'est dit, pourquoi pas ? En sachant qu'il ne faut pas que ça, on le sait bien. Mais là, on sent qu'on a manqué de conseils, quelque part, pour savoir bien les gérer, gérer leur croissance, gérer leur... au fil du temps, quoi. Maintenant, aussi, qu'est-ce qu'on peut dire ? On s'est rendu compte que pour l'entretien des parcs, bon, c'était plus difficile. Bon, aujourd'hui, tout est mécanisé, mais bon, avec le matériel, il faut pouvoir passer, pouvoir accéder. Et c'est un peu plus contraignant de ce côté-là. C'est un peu le côté négatif de la démarche, en sachant qu'il y a des branches... Pour les valailles, il faut des branches pas très hautes et qui soient assez larges. Bon, à partir de ce moment-là, on ne peut plus passer avec du matériel, quoi. Là, c'est fini. Alors, il faut y aller à la main. Bon, on y va à la main. Ou alors... Et aussi, bon, ça engendre aussi l'explosion de... de... de mauvaises plantes type chardon, des choses comme ça, qu'on est obligé aussi de... de s'occuper sérieusement, sinon on est vite envahi, quoi, entre les arbres ou le long des haies, d'ailleurs. Parce que les haies, aussi, ont tendance... Bon, sachant qu'on est sur un parc de velailles, on est obligé de grillager. Et... au départ, le grillage était... se trouvait peut-être à 50 cm, voire à 1 mètre de la haie. Et aujourd'hui, il est englobé complètement dans la haie. Et le problème, aujourd'hui, c'est que, bon, on ne peut plus tailler la haie comme on aurait pu la tailler au départ, quoi. Par contre, ce qu'on peut amener, c'est que, bon... Bon, c'est qu'il y a un cadre intéressant au niveau du travail. Bon, c'est agréable, malgré qu'on faut s'en occuper. Mais je pense que ça fait partie, aussi, de notre métier. C'est un choix. On s'interroge, aussi, maintenant, plus tard, vis-à-vis de l'entretien de ces haies, à les rentabiliser, aussi. On ne sait pas. Aujourd'hui, on se pose des questions. Est-ce que le farm, vous avez une idée, plus ou moins ? Peut-être les tailler pour faire de la plaquette ou des choses comme ça, de la plaquette de bois ou autre. Bon, aujourd'hui, on n'a pas trop d'informations. On recherche une solution. Sachant que, bon, s'il y a avec certains épineux, ou s'il serait difficile d'exploiter manuellement, il faudra qu'on mécanise, certainement. Mais bon, là, je pense qu'il y a un travail encore à faire à ce niveau-là, quoi. D'accord. Et si vous aurez un conseil à donner à quelqu'un qui décide de se lancer aujourd'hui, un jeune éleveur qui voudrait mettre en place son parcours, voilà, les astuces ou les erreurs à ne pas faire ? Disons, moi, je lui conseillerais de le faire rapidement, parce que, pour pouvoir en profiter, déjà, parce que, sachant qu'il faut quand même quelques années avant que la haie s'implante, c'est quand même agréable quand elle est bien implantée, on peut en profiter. Les astuces, bon, malgré le recul que j'ai, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'astuces, bon, il faut être bien conseillé, c'est vrai, il faut s'encadrer et être professionnel pour savoir quelle essence planter. Bon, garder les essences naturelles de la région, c'est vrai que je pense que c'est naturel, il ne faut pas planter n'importe quoi. Et bon, des essences qui s'acclimatent bien aussi, quoi, et qui prennent de la vigueur assez rapidement, quoi. Et je pense que c'est, pour moi, c'est essentiel. Maintenant, à part ça, bon, c'est un choix. Je pense que chacun fera son choix en fonction de s'ils veulent l'exploiter, s'ils veulent l'exploiter ou s'ils veulent la laisser pousser naturellement. Après, c'est un choix à faire au départ, peut-être, je ne sais pas. Nous, on a fait un choix qu'on nous a conseillé au départ sans trop de recul, parce qu'on n'avait pas vraiment de modèle. On nous a conseillé telle ou telle essence. Alors, on est parti, on est parti là-dessus. On y a consacré de l'énergie aussi, parce que c'est vrai qu'au départ, on était novice, on ne savait pas comment faire. Bon, je pense que si quelqu'un, demain, voudrait se lancer dans l'aventure, il faut qu'il aille voir des personnes, bon, peut-être comme moi ou autre, qui ont déjà un peu de recul et puis qui pourraient lui éviter certaines erreurs, soit pour sisser autour d'un parc à volailles, éviter de mettre le grillage à telle ou telle distance, etc., ou le mettre d'un côté ou de l'autre, de façon à ce que la haie soit « exploitable » ou la haie soit facile à entretenir. C'est-à-dire qu'à la limite, le grillage, au lieu de le mettre dans la haie, aujourd'hui, je ne sais pas s'il ne faudrait pas le mettre 5 mètres plus loin, carrément, pour pouvoir accéder autour avec du matériel. Ça, pour moi, ça me semblerait plus logique. Et les volailles pourraient aller dans la haie, l'entretenir, entre guillemets, bénéficier de l'ombrage, etc. Ça serait certainement plus bénéfique. Bon, à part, dans le cas présent, une haie en bordure de propriété, bon, là, on n'a pas le choix, il faut la mettre là, mais une haie ici qui a été implantée au milieu d'une parcelle, bon, là, c'est plus facile, quoi. Et ça, c'est une chose qu'on n'avait pas pensée au départ, et aujourd'hui, on s'interroge. D'ailleurs, on pense refaire le grillage tout autour pour éviter les prédateurs, parce qu'on a quand même un souci de ce côté-là par rapport à ça, mais bon. Quels types de prédateurs ? Les types renards, bon, sachant que des haies comme ça, bon, c'est des bons abris pour les volailles et aussi pour les renards, malgré tout. Et c'est un peu notre souci. Bon, est-ce que c'est lié aussi à l'augmentation de la population de renards ? Mais aujourd'hui, on est pas mal embêtés avec ça. Et je pense qu'il y a des solutions. Nous, on se penche sur le problème. Bon, déjà, on va refaire notre clôture, mais je pense que ça suffira pas. Pour l'avoir vu, le renard attaqué, soit qu'il passe par-dessus, un grillage d'1m20, ça l'arrête pas. Ou par-dessous. Il y a qu'une clôture qui peut l'arrêter, je pense. Alors ça, maintenant, ça, c'est un autre problème. Mais ça fait partie, quelque part, de la vie du poulailler, quoi. Bon, aujourd'hui, ça fait partie des inconvénients un peu. Mais peut-être que sans haie, on aurait eu des attaques de renards aussi, on sait pas. Aujourd'hui, on en sait rien. Sous-titrage ST' 501